Ouvrons notre Bible au livre de 2 Samuel 13, 2 Samuel 13, péché hérité, péché hérité, 2 Samuel 13, versets 1 à 12, le crime d'amenant sur sa soeur. Un proverbe sur la terre d'Israël disait, je cite, « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. » Fin de citation. Ceci est une citation d'Ézéchiel 18, verset 2. Nous savons que notre Père Yahvé a interdit ce proverbe. Il avait décrété que, je cite, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Fin de citation. Dans Ézéchiel 18, verset 4. Dans ce chapitre, nous avons un registre des mots, des mots, des méchancetés, et des méchancetés, des rancunes et des périls que les fils de Yahvé, que les fils de David ont traversés, tout comme leur paiement pour les péchés de leur père, car le proverbe n'avait pas encore été interdit dans le temps de David. Depuis son péché d'adultère avec Bathsheba et l'horrible crime, l'horrible assassinat de son meilleur soldat, le mari de Bathsheba ou Raya, David passa d'un trouble à l'autre. Des péchés semblables parmi les enfants de David étaient le début de sa punition, car il était trop indulgent pour ses enfants. Bon, ces péchés ne se sont pas arrêtés avec ce que nous voyons dans ce chapitre, mais ont continué avec la perplexion sexuelle de son deuxième fils, avec cette femme adultère Bathsheba, Salomon, qui eut plus de mille femmes et concubines, et celle-ci fit revenir les idoles, les démons des autres nations, y compris plus certainement le démon Moloch, qui lui fit sacrifier ses enfants à ces démons. Et cette malédiction, ces esprits familiers des démons de la famille ont continué tout au long de sa descendance avec des rois et le peuple d'Israël, qui étaient idolâtres et rien ne pouvait soigner cela, malgré l'arrivée de nouveaux rois qui croyaient en Yahweh, mais après les autres qui venaient après eux, dans la descendance de David, retombaient dans l'idolâtrie, de sorte que notre Seigneur trouva seule la solution extrême avec la destruction du royaume du Nord, le royaume d'Israël, et la destruction du royaume de Juda par les puissances païennes et leur déportation en captivité jusqu'à ce que la génération meure et que la nouvelle génération de leurs descendants soit celle qui craint Dieu et qui croit en Dieu. et il les a fait revenir d'exil de Babylone pour les réinstaller sur la terre promise. Une fois qu'ils étaient ainsi purifiés, une fois qu'ils étaient et ne restaient plus que de l'or pur parmi eux. Ainsi donc, David pourrait tracer les péchés de ses enfants et ses descendants sur sa faute, sur son crime, sur son péché horrible d'adultère et de meurtre, ce qui doit avoir à graver l'angoisse du châtiment, de son châtiment. Les personnages de cette histoire ont beaucoup à enseigner aux lecteurs modernes amenant un nom qui signifie fidèle, nous avertir de la poursuite de la convoitise charnelle, tout comme son père, David, comme nous le voyons dans les concessions à 1 Corinthiens 10. Jonadab nous prévient du danger d'utiliser les péchés d'autrui afin de favoriser nos propres intérêts, ce qui en fait partie, ce qui fait partie de notre propre programme, plutôt que de payer le prix de la réprimande et de la correction. David nous enseigne que la passivité et l'indulgence, les conséquences néfastes de la passivité et de l'indulgence envers le péché. Cette histoire de trahison, de convoitise, de viol et d'assassinat démontre le pouvoir diviseur du péché, qui brise les liens entre les individus et les familles et très sérieusement ceux avec Yahweh. Le péché est la racine de la désunion et de la division. Amnon avait confondu son amour pour sa sœur Tamar avec la convoitise, le feu, le feu, le feu démoniaque de l'envie sexuelle. L'amour n'est pas synonyme de relation sexuelle. La marque d'amour d'Amnon n'est pas du tout préoccupée de respecter l'autre personne ou de faire ce qui est juste et qui caractérise l'amour que Yahweh encourage et prescrit, comme nous le voyons dans 1 Corinthien 13. Tamar est l'une des femmes les plus fortes de la Bible. Pourtant, elle souffrait terriblement du péché de son frère. Elle supplia son frère Amnon de l'épargner. Pourtant, il la viola et la renvoya pour se débrouiller ailleurs avec son malheur, avec la malédiction qu'il a posée sur elle. Son frère Absalom, le frère de Tamar Absalom, l'a pris chez lui, mais encore parce qu'elle ne pouvait plus rester parmi les vierges du palais. Mais en raison du crime sexuel contre elle, elle était restée désolée, dans la honte. « Il vaut mieux subir le plus grand mal que de commettre le moindre péché. » De Samuel 13, verset 21 à 29, Absalom assassine son frère Amnon. David était furieux à propos du crime contre sa fille vierge qu'il avait été trompé d'envoyer à son bourreau. Pourtant, il semble qu'il n'ait rien fait pour cela. « L'inaction de David a facilité les autres péchés » des versets 21 et 22. « D'Absalom, un nom qui signifie père de la paix, nous apprenons le danger du ressentiment, de l'amertume et des rancunes, même dans la brume d'une colère juste. » Observez les aggravations du péché d'Absalom. Premièrement, il fit tuer Amnon quand il était le moins apte à se sortir du monde. Deuxièmement, il impliqua ses serviteurs dans sa culpabilité. Ses serviteurs sont mal enseignés qui obéissent aux maîtres méchants contre les ordres de Yahweh. Les enfants indignés se révèlent toujours. Les enfants choyés se révèlent toujours être des croix pour leurs parents sains, dont l'amour est insensé les conduit à négliger leurs devoirs envers Yahweh. Pour ce même péché d'indulgence parentale envers les péchés des enfants, Yahweh avait puni Elie, le souverain sacrificateur de Shiloh, avec la mort de ses fils lui-même et la malédiction d'une vie courte sur leurs descendants. Dans 1 Samuel 2, verset 31-33, dont il ne fallait pas espérer que David, lui, il s'en sortirait. Au contraire, il a été puni, puni sévèrement dans sa descendance. 2 Samuel 13, verset 30-39, le chagrin de David, Absalom s'enfuit à Géchou. Jonathan était aussi coupable de la mort d'Amenon que de son péché. Ses faux amis se prouvent comme tels lorsqu'ils nous conseillent d'agir méchamment. Après qu'Absalom eut assassiné son frère Amenon, il choisit l'asile politique à Géchou auprès de son grand-père. David n'avait pas tort d'aimer son fils et d'attendre de le voir. Mais il n'aurait pas été juste devant Yahvé de pardonner Absalom afin qu'il puisse revenir. Il n'avait même pas eu raison de lui rendre visite à Géchou. Au lieu de détester Absalom comme meurtrier, David, après un certain temps, désirait lui plutôt s'en aller et laisser Absalom. C'était l'infirmité de David. Yahvé avait vu quelque chose dans son cœur qui avait fait une différence. Sinon, nous devrions penser que lui, autant que le grand sacrificateur Elie, avait honoré leur fils plus que Dieu. Yahvé utilisa Absalom pour continuer à reprocher David à rapprocher David de lui-même, de Yahvé. Sachez cela et le Seigneur Yahvé vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Parce que je mange des raisins aigres, Père Yahvé ne permet pas que les dents de mes enfants débordent. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua, le Messie, nous prions. Seigneur Yahvé ne me laisse pas mourir pour les péchés de mes parents et de mes ancêtres au nom de Yahshua. Père Yahvé ne me fait pas payer les choses que je n'ai pas achetées au nom de Yahshua. Toute rivière maléfique descendant de mes ancêtres jusqu'à ma génération, vous êtes menteur. Je vous, je vous, je, tu es menteuse de cette rivière. Je te coupe et je t'assèche au nom de Yahshua, le Messie. Je ne serai pas passif et indulgent envers les péchés de mes enfants. Je vais les reprimander et les châtier au nom de Yahshua. Je n'utiliserai pas les péchés d'autrui pour poursuivre mes propres intérêts au nom de Yahshua. Parce que je reprimande et châtier mes enfants à cause de leur péché. Père Yahvé, récompense-les avec ta puissante protection et direction au nom de Yahshua. Toi, cette puissance du péché, cette puissance diviseuse du péché dans ma famille, je t'ai détruit par l'espèce de feu de Dieu au nom de Yahshua. Quiconque confond l'amour et la convoitise envers moi, tu es un menteur. Je ne serai jamais attaché avec toi au nom de Yahshua. Je ne laisserai pas mon inaction envers les péchés de mes enfants, les jeter dans la fosse plus profonde des péchés au nom de Yahshua. Toi, ce danger de ressentiment, d'amertume et de rancune, je ne suis pas ton candidat, je vous annule avec mon pouvoir du pardon au nom de Yahshua. Je ferai attention à ne pas engager mes serviteurs et mes dépendants dans mes péchés au nom de Yahshua. Toi, cet amour fou et insensé des enfants, tu ne me feras pas oublier mon devoir envers Yahweh au nom de Yahshua. Toi, ce faux ami qui me conseille d'agir méchamment, sors de ma vie au nom de Yahshua. Père Yahweh, continue de me rapprocher de toi. Merci Seigneur au nom de Yahshua. Le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, nous te rendons voir, nous te louons, nous t'adorons. Seigneur Yahweh, merci d'avoir entendu nos prières. Merci pour tes réponses à nos prières. Amen. Amen.